Bonjour, nous sommes le dimanche 23 juin 2024 et nous allons parler de Hyperloop. C'était un projet également d'Elon Musk, parmi tant d'autres. Et ça, le Hyperloop, c'est un train qui voyage à plus de 1000 km heure ou jusqu'à 1000 km heure dans un tube sous vide pour éviter le plus de friction possible. Les trains les plus rapides, il y a le TGV qui avait fait un record à plus de 500 km heure, 565 peut-être, ça a été sous rail, et il y a les Maglev pour Magnetic Levitation qui sont juste en suspension, en sustentation, au-dessus des rails, donc il n'y a pas de contact physique et qui avaient atteint des records de plus de 600 km heure. Là, c'est Hyperloop, un projet qui sera mis en place en Chine pour la première liaison à Hyperloop vers 2035 et qui pourrait atteindre 1000 km heure. Nous allons voir ça ensemble. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. La première liaison Hyperloop est prévue en 2035 en Chine, donc en gros une dizaine d'années. La Chine a l'intention de mettre en service un système de transport Hyperloop d'ici 2035. Ce projet qui reliera Shanghai à Hangzhou marquera une avancée très importante dans le domaine des transports à très haute vitesse. Ils ont déjà quelques lisons à sustentation magnétique des Maglev en Chine avec à Shanghai aux alentours d'un aéroport sur une trentaine de kilomètres et ça roule, ça voyage à plus de 500 km heure. La Chine, qui est déjà un des leaders mondiaux dans le secteur des technologies ferroviaires à grande vitesse, se tourne résolument vers l'Hyperloop, un système de transport utilisant des tunnels sous vide pour des vitesses allant jusqu'à 1000 km heure. Ce n'est pas là une vitesse supersonique puisque la vitesse du son c'est environ 1250 km heure. Donc il faudrait que le train aille à plus de 1300 km heure, on va dire, pour qu'il soit considéré supersonique. En comparaison, un avion de ligne voyage aux alentours de 930-950 km heure. C'est donc subsonique. Le projet concerne une ligne de 150 km entre Shanghai et Hangzhou qui permettra de réduire le temps de trajet à environ 15 minutes contre une heure actuellement en train à grande vitesse. Donc 4 fois plus vite. La Chine, plein pot sur le train à très grande vitesse. Selon l'équipe d'évaluation du China Railway Engineering Group, ce projet devrait combiner une plus grande sécurité, une consommation d'énergie moins élevée, ainsi que des niveaux de bruit et de pollution plus faibles. Oui, puisque ce sera dans un tunnel sous vide. Donc ce sera isolé de l'extérieur. Plusieurs grandes lignes de transport étaient en concurrence pour accueillir la première ligne Hyperloop en Chine. Parmi elles, les lignes Beijing-Xiji-Juang, Beijing c'est Pékin, Guangzhou-Shenzhen, ça c'est dans le sud, et Chengdu-Chengking. Chaque itinéraire présentait des avantages uniques, comme par exemple le potentiel économique, la densité de population et les infrastructures existantes. Finalement, le choix s'est porté sur la ligne Shanghai-Hangzhou en raison de sa faisabilité technique et de ses bénéfices économiques. C'est toujours le projet le plus viable. Shanghai et Hangzhou sont des centres économiques et culturels majeurs. Shanghai, la plus grande ville de Chine par sa population, ça doit être la plus grande ville, voire peut-être la deuxième. Parce que Shenzhen, si on combine toute l'agglomération et aux alentours, ça fait plus de 30 millions je crois. La plus grande ville de Chine par sa population est un centre financier mondial. La métropole abrite aussi la plus grande usine Tesla du monde. Hangzhou célèbre pour sa beauté naturelle et également un pôle pour les entreprises de commerce électronique, notamment Alibaba. C'est l'équivalent, on va dire, d'Amazon en Chine. Cette nouvelle ligne Hyperloop pourrait accélérer encore le développement de la région en réduisant considérablement les temps de trajet. La Chine a déjà fait la preuve de sa maîtrise des technologies ferroviaires à grande vitesse. Le pays possédait en 2022 un réseau de 42 000 km de ligne à grande vitesse. C'est-à-dire que c'est un peu plus que la circonférence de la Terre, qui est de 40 000. Le plus étendu au monde. D'un autre côté, la Chine, c'est environ 10 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire que c'est quasi aussi grand que l'Europe continentale, qui est 10,5 millions. Les Etats-Unis, c'est aux alentours de 9,4. Le Canada, c'est 10 millions pour donner des ordres de grandeur. La Russie, c'est 17,15 millions. C'est le plus grand pays. Voilà une base solide pour le développement de l'Hyperloop. Cette technologie continue pourtant de poser de gros défis en termes de coûts, de faisabilité technique et d'intégration avec les infrastructures existantes. Malgré tout, la Chine semble bien décider à mettre en service la ligne Shanghai-Hongzhou en 2035. Et il ne faut pas oublier qu'environ la moitié de la Chine est plus ou moins peuplée. C'est la moitié Est. Tandis que la moitié Ouest, tout ce qui est Tibet et Haut Plateau, c'est peu peuplé. En comparaison. Le pays envisage également d'étendre le réseau de trains à sustentation magnétique, MAGLEV, pour Magnetic Levitation, qui utilise des aimants pour maintenir les wagons au-dessus des rails, ce qui élimine le frottement et permet des vitesses plus élevées. Plus de 500, 600 km heure. Après, c'est les vitesses de point. Enfin, une ligne MAGLEV planifiée entre Canton et Pékin ou Beijing réduira le temps de trajet de 7h30 à 3h30. Donc deux fois plus rapide. Relier Canton à Shanghai ne demandera plus que 3h. Beijing ou Pékin, c'est pas tout au nord, mais c'est bien une bonne partie au nord. Alors que Canton, c'est pas loin de Hong Kong au sud. Pour donner des idées de grandeur. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. A la prochaine fois.